Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse sur la célébration des 30 ans du réseau de Natura 2000. Je vais laisser la parole à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce débriefing des 30 ans de Natura 2000. Effectivement, un événement sur deux jours qui a pu rassembler de nombreuses délégations. 25 pays de l'Union étaient représentés pour cette session de travail et cet événement, événement phare pour la biodiversité dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union. Des pays donc très mobilisés. Un bilan d'abord de ces 30 ans de mise en œuvre du dispositif Natura 2000. Et puis des perspectives, puisque l'on sait aujourd'hui, on sait la difficulté à atteindre nos objectifs, à tenir nos trajectoires de réduction de l'érosion de la biodiversité, de protection des espaces et des espèces. Et aujourd'hui, nous avons ce nouveau défi de la restauration. Donc ce dispositif Natura 2000, d'abord, nous en avons fait ce très bon bilan. C'est un dispositif qui, d'abord, dans sa gouvernance, associe vraiment les territoires, les acteurs locaux. Et donc, on est bien au-delà de la mise en œuvre. On partage sur des enjeux et on embarque beaucoup plus largement les acteurs que dans des dispositifs très descendants. Ce dispositif Natura 2000, c'est aussi l'occasion de travailler avec des scientifiques localement, d'expérimenter. On a donc ce bilan qui est, dans sa mise en œuvre et dans ce format, dans cette gouvernance, vraiment très positif et très appréciable. Et l'enjeu, le défi de démultiplier les moyens, de renforcer sans doute peut-être également ce socle législatif que nous connaissons, qui est déjà très fort au niveau européen, mais qui nécessite d'être renforcé. Vraisemblablement, nous ne devons évidemment surtout pas le fragiliser, mais devons avoir cette réflexion, de la même façon que dans les dimensions de contrôle, donc des enjeux à faire respecter, ce cadre que nous nous fixons au niveau réglementaire. Nous avons fait aussi ce constat, donc au-delà de cette gouvernance qui s'effectue vraiment dans un ancrage local et dans une grande concertation, cette nécessité d'accompagner toujours plus largement et fortement le changement, des changements qui sont parfois extrêmement transformateurs. Et effectivement, dans le bilan et les différents tours de table qui ont eu lieu, que ce soit au niveau expert hier comme au niveau ministériel ce matin, cette nécessité à toujours être auprès des acteurs qui sont les premiers en première ligne dans ces changements transformateurs. On pense, par exemple, assez rapidement à tout le monde agricole ou bien aux enjeux marins. Voilà donc des priorités que l'on se redonne, une mesure aussi de l'efficacité de nos dispositifs et des moyens que nous mettons en œuvre. Alors la mesure des impacts d'abord, pour savoir comment les éviter et comment supprimer des pressions sur l'environnement. Et puis la mesure de notre action et de son efficacité. Donc ça a été également au cœur des réflexions de ces deux jours. Comment est-ce qu'on préserve mieux, comment est-ce qu'on conserve mieux et comment est-ce qu'on vérifie vraiment l'efficacité de nos dispositifs. Et puis il y a évidemment la question des moyens, puisque nous savons les défis à relever. Il nous faut aligner effectivement les moyens avec nos objectifs et nos ambitions. Et donc nous avons eu ce débat sur les financements propres à la biodiversité, sur la nécessité de les renforcer, peut-être même de renforcer la dimension dédiée de certains crédits. Et c'est une réflexion qui a lieu évidemment au niveau communautaire, puisque face à l'ampleur des défis que nous avons à relever, il nous faut vraiment massifier ces moyens. Donc une triple cohérence, vous dirais-je, une cohérence à nouveau entre nos ambitions et les moyens dédiés, une cohérence à trouver entre nos politiques nationales, ce que nous portons et le cadre que nous nous fixons au niveau communautaire et ce que nous allons défendre ensuite, a fortiori dans le cadre de la PFUE, de l'ambition internationale. Et puis une nécessaire cohérence à trouver également dans nos différentes politiques sectorielles. Voilà, en substance, le constat, donc constat qui est partagé, objectif et vision partagée également et réaffirmée dans le cadre de la déclaration de Strasbourg, que nous avons donc adoptée à l'unanimité, une déclaration qui réaffirme notre engagement et même notre front commun et la nécessité d'être ensemble dans le contexte que vous savez, l'Europe vit des heures sombres, des heures extrêmement difficiles et il ne nous a semblé impératif sur ces enjeux environnementaux que de montrer aussi notre solidarité et la force de l'Union européenne. Merci Madame la Ministre pour ces mots d'introduction. Je vais passer la parole aux journalistes, tout d'abord qui sont présents dans la salle. Camille Rolland, vous aviez des questions ? Alors j'aurais une question, Madame la Secrétaire d'État, concernant ce qui est ressorti ce matin de la conférence ministérielle, quels sont les moyens que vous souhaitez mettre en place dans la stratégie de l'Union européenne pour la protection de la biodiversité ? Alors si on élargit effectivement un petit peu le regard au débat de ce matin qui était très concentré sur Natura 2000, on a effectivement d'abord cet enjeu de conservation, cet objectif de 30% de protection des terres et des mers que nous portons au niveau européen et au niveau international. Donc on a pu faire un point avec mes collègues sur l'état d'avancement de nos stratégies nationales dans ce cadre et sur la perspective des négociations qui auront lieu dans quelques semaines, mois maintenant, à Kenming en Chine, dans le cadre de la COP 15, puisque ce que nous définissons comme stratégie européenne aujourd'hui, nous le défendons en tant que mandat pour l'Europe, enfin la France le fait dans le cadre de la PFUE, pour le porter ensuite dans ces négociations de la COP 15 biodiversité qui aura lieu donc en Chine à l'été et qui nous redonnera ce cadre mondial pour la protection des espaces. Ensuite, nous avons longuement parlé également de ce nouvel objectif de restauration des terres et là, ce sont des politiques qui sont relativement nouvelles, qui vont donc au-delà de la conservation. On restaure et on doit se fixer des objectifs communs. On entre donc dans des cycles de négociations sur l'ambition que l'on décidera de se fixer au niveau communautaire. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets de ce que vous souhaiteriez mettre en place en termes soit de financement, soit de zones protégées ? Alors, en termes de financement, il faudra que nous nous entendions. L'Europe s'est déjà fixée une ambition de flécher certains de ses crédits directement à la biodiversité dans les prochains budgets. Il faut qu'on renforce cette composante et qu'on arrive également à matérialiser ce qui, dans les autres politiques sectorielles, concourt directement ou même indirectement à la préservation de la biodiversité. On pense évidemment à toutes les autres stratégies comme Farm to Fork et tout ce que nous pourrons faire avec le monde agricole, dans la préservation des sols. On pense à l'agroforesterie, on pense évidemment à nos politiques en matière de pêche, en matière d'urbanisme, d'artificialisation des sols, en matière de politique même du logement, de construction, et des normes que l'on se fixe, par exemple dans la construction, qui ont un impact majeur. Et une des troisièmes réflexions, enfin des troisièmes piliers et réflexions transversales sur lesquelles nous avons échangé ce matin, c'est le lien également climat et biodiversité. On a aujourd'hui à réconcilier ces enjeux aussi parce qu'on sait que le climat, le dérèglement climatique, impacte fortement la biodiversité. Et dans le même temps, lutter contre l'érosion de la biodiversité, c'est aussi participer à la lutte contre le dérèglement climatique. On a vraiment donc des luttes, des combats qui sont jumeaux et la nécessité donc, dans ces budgets et dans ces crédits qui sont dédiés à la lutte contre le dérèglement climatique, à la fois de préserver, de sanctuariser des volets directement liés à la biodiversité et aussi à mieux matérialiser les moyens dont on dispose plus globalement. Merci. Merci, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, pour l'AFP, s'il vous plaît. Bonjour, Madame. Antoine Paulet pour l'Agence France Presse. Je voudrais poser quelques questions. Premièrement, sur la question de ces aires protégées, notamment des zones Natura 2000, qui ne sont pas étendues au territoire d'Outre-mer en ce qui concerne notamment la France. C'était une des questions qui figurent dans la loi de 2016 sur la biodiversité. Qu'en est-il ? La France prévoit-elle d'étendre ou de créer de telles zones dans les territoires ultramarins ? Alors déjà, Natura 2000, c'est le premier réseau mondial d'aires protégées. Donc il faut déjà imaginer que c'est un des plus conséquents au niveau surfacique. Et dans le même temps, vous savez que nos politiques de préservation des aires protégées, elles ne doivent évidemment pas se compter qu'en surface et qu'en quantitatif, je dirais, mais aussi en qualitatif en tant que hotspot. Donc on a effectivement une politique très volontariste Outre-mer qui veut qu'on protège également ces enjeux particuliers. D'ailleurs, j'ai tenu la semaine dernière une conférence sur la biodiversité Outre-mer qui va venir nourrir la stratégie nationale biodiversité dans son volet justement notamment d'aires protégées Outre-mer et sur les enjeux de protection des milieux marins. Donc vous avez raison, par rapport à la densité des enjeux qui situent Outre-mer et à la dimension aussi et aux défis auxquels on a à faire face, il y a des enjeux tout à fait particuliers que l'on traite d'ailleurs vraiment dans leur spécificité dans le cadre de cette conférence dédiée aux Outre-mer. Et j'aurai le plaisir de vous annoncer ce qui en ressort dans quelques jours maintenant dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. Donc rien aujourd'hui ? Non, les consultations des instances nationales sur ces propositions sont encore à l'œuvre. Je ne veux donc pas précipiter ces annonces. Très bien. Je me permets juste de poursuivre. Il y a eu une décision à l'automne du Conseil d'État sur la question de l'usage des pesticides notamment dans ces zones Natura 2000. Le Conseil d'État qui demandait au gouvernement de prendre des mesures sur cet aspect. Bon, on connaît le calendrier électoral qui fait que ça ne va pas forcément être évident pour le gouvernement de prendre des mesures au printemps ou en tout cas en avril-mai. Qu'en est-il ? Quelle attention le gouvernement porte à cette demande du Conseil d'État ? On y travaille bien évidemment. On nous a demandé d'éclairer, de préciser la méthodologie que l'on entendait appliquer dans ces zones Natura 2000 concernant les pesticides. Et effectivement, la politique française par Natura 2000, nous avons vraiment souhaité la déployer de manière contractuelle. et c'est ce que nous allons continuer à faire. Il faut que nous contractualisons et que donc fonction des territoires, fonction de leur spécificité, de la spécificité des pratiques, notamment agricoles qui s'y jouent, on doit avoir des décisions et des concertations donc locales. C'est ce qu'on va renforcer et c'est cette méthodologie que le Conseil d'État nous a demandé d'éclairer. Nous le ferons par des crèves vraisemblablement dans les semaines qui viennent. D'accord. Dernier aspect, vous parlez effectivement de cette subsidiarité. La loi 3DS prévoit un volet de transfert de la compétence d'animation des zones Natura 2000 de l'État vers les régions, même si l'État en garde la responsabilité juridique. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'un développement à plusieurs vitesses en fonction des territoires que de transférer cette compétence à des régions qui ont des appétences écologiques différentes ? Justement, c'est une façon d'abord de renforcer les régions en tant que chef de file des collectivités sur la biodiversité, de se mettre en cohérence aussi avec le fait qu'elles gèrent les crédits européens. Donc ça veut dire aussi que c'est une manière pour l'État de se désengager. Ça ne vous a pas échappé. On a gardé au niveau national la définition de ces aires et de ces espaces et donc de l'ambition qu'elles portent. Ce qui veut dire qu'on a un cadre national, cadre national dans lequel les régions vont pouvoir déployer de manière opérationnelle au plus près du terrain et au plus près des acteurs parce qu'on le voit, l'efficacité de ce dispositif Natura 2000, il repose sur l'implication des acteurs locaux. Donc moi, il me semble qu'on se met justement en cohérence. Nous transférons évidemment les moyens nécessaires à cette mise en œuvre aux régions parce qu'elles doivent pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, elles ont vraiment toutes les compétences en termes d'ingénierie pour assurer cette animation à partir du moment où le cadre demeure une décision nationale. Parce qu'on a vu par exemple avec le projet LIFE attribué à la région Grand-Est, c'est la première fois qu'un projet LIFE transversal est attribué à une région française alors que ça fait 30 ans que ces projets LIFE existent. Est-ce que ça dénote pas justement un manque d'ambition aussi de la part des régions sur cet aspect-là ? Écoutez, non, justement. D'ailleurs, Jean Rotner m'en remerciait tout à l'heure, vous voyez, parce qu'il a effectivement trouvé notre soutien, évidemment, pour porter ce projet conséquent. Soutien qui était nécessaire dans la légitimité qu'on donne à ce projet et ce soutien national dans une mise en œuvre très volontariste au niveau régional. Je crois que ça fait vraiment sens. Je crois que c'est ce qu'on a à développer. Il faut qu'on sorte de cette défiance parfois. Je le redis à nouveau, l'ingénierie au niveau des régions, elle est aujourd'hui très présente, elle est très forte et on doit les accompagner dans cette mise en œuvre. Parce que, si vous voulez, on ne peut pas déplorer des politiques descendantes et s'étonner ensuite que l'on donne ce type de confiance et de responsabilité aux échelons locales et aux collectivités, au premier rang desquels, évidemment, les régions, puisqu'en tant que chefs de file, elles ont cette compétence particulière. Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, Victor, de Contexte. Oui, bonjour. Victor Rogoquel, Contexte. Moi, j'avais une question sur le projet de texte de restauration de la biodiversité dont vous avez parlé. Qu'est-ce que vous envisagez comme négociation au Conseil ? Est-ce que vous les envisagez facile, difficile ? On regarde la discussion que vous avez eue ce matin avec vos homologues. Et que pense la France du premier draft qui circule ? Alors, la France et moi-même, nous ne commentons pas des versions tombées du camion, si j'ose dire, même si la source est réputée comme fiable. Donc, je vous en dirai plus dès que le texte sera le texte officiel qui nous est communiqué. Ce que je peux vous dire sur l'ambition et sur ce que l'on partage, donc, pour le moment, de manière informelle avec nos partenaires, c'est qu'on semble vraiment partager la même ambition et que tout le monde est très volontariste et très engagé et que, pour le moment, je ne distingue pas de résistance particulière à ce qui se dessine comme cadre éventuel à nouveau à confirmer dès que la version officielle aura été publiée en mars. Merci, Madame la Ministre. C'est une question en visio d'un journaliste Frédéric Eger de Interplay TV. Donc, en anglais, il nous demande quelles sont les missions cœur de Natura 2000 et quels sont les projets pour le futur avec les développements de Natura 2000 et la réunion d'aujourd'hui, s'il vous plaît ? Alors, les composantes d'un projet Natura 2000, elles peuvent être très différentes selon les enjeux locaux. Donc, on a justement cette spécificité au niveau des éco-régions qui doivent être retrouvées et se lirent dans les projets de chaque Natura 2000. Alors, on peut aller, évidemment, et on a de gros enjeux sur la protection, la protection des espaces, des espèces, la restauration aussi des habitats qui vont permettre de préserver aussi les espèces qui y vivent. Et puis, on a effectivement un travail sur les activités qui se déroulent dans ces espaces protégés. Parce que vous savez que l'enjeu n'est plus, et c'est heureux, une mise sous cloche. Ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, c'est le plus largement possible de restaurer des équilibres et donc de limiter et même d'effacer tout impact que pourraient avoir les activités humaines sur l'environnement et sur la nature. Le défi est vraiment là et donc dans chaque projet Natura 2000, on trouve un cadre, on trouve des pratiques locales, des contextes dans lesquels on se donne pour objectif effectivement de progresser, de cheminer pour sortir progressivement de ces impacts et lever toutes les pressions qui s'exercent sur la nature. Je vous remercie Madame la Ministre. Plus de questions ? Donc je vous remercie tous pour votre... Ah, peut-être AFP, une dernière, plus rapide. Merci. Merci. Je me permets juste une dernière question sur les zones Natura 2000 sur le territoire maritime français, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'y a pas d'étude d'impact sur les activités de pêche, ce qui est, semble-t-il, en contradiction avec justement le contenu des règles imposées par la directive européenne. Pour quelle raison n'y a-t-il pas d'étude d'impact des activités de pêche dans les zones Natura 2000 maritime ? Merci. Alors, si nous disposons d'études d'impact et nous disposons des points de vigilance auxquels sans doute vous faites référence, qui sont vraisemblablement sur certaines pratiques de pêche, on pense directement par exemple au chalutage, qui peuvent interroger. Et c'est un travail, et on l'a partagé à nouveau ce matin avec tous les pays qui sont concernés par la pêche en mer, c'est un travail et effectivement un vrai point de vigilance sur lequel il faut que nous progressions. Et donc, des concertations doivent se poursuivre parce qu'elles existent déjà et tout le monde est conscient de la nécessité de s'intéresser très rapidement à ce type d'impact. Et donc, dernière question pour Victor. Oui, j'avais encore une question. Plusieurs ONG ont demandé un report de la stratégie nationale pour la biodiversité après les égences électorales. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle va être la décision ? Alors, deux choses. D'abord, je ne voudrais pas que le calendrier électoral fasse de la SNB un enjeu politique. Peut-être, je pourrais m'en féliciter parce que ça veut dire qu'elle a son importance aujourd'hui et son poids et qu'il y a une attention particulière à ce qu'elle peut porter. C'est quand même le travail d'un an et demi dans le contexte que vous savez, crise sanitaire, des difficultés en termes de concertation alors même que j'ai souhaité la méthodologie de cette nouvelle stratégie nationale biodiversité justement basée sur ce recueil d'expériences en partant des territoires, en partant des acteurs avant de solliciter les instances nationales et les experts et scientifiques. Je voulais vraiment partir du vécu de tous ceux qui mettent en oeuvre les précédentes stratégies et autres plans sur la biodiversité. Tout ce temps-là, c'est un an en fait. Un an de concertation, de consultation, de groupe de travail après les régions, après les acteurs, on est passé par un volet de consultation citoyenne, puis on a enchaîné sur les groupes de travail nationaux avec les experts, avec les instances représentatives. Effectivement, toutes les ONG, vous l'aurez peut-être remarqué, moi je m'en félicite, soulignent et félicitent ce travail énorme qui a été fait. On a un matériau qui est impressionnant aujourd'hui dans ce recueil de données, de paroles et d'expériences qui effectivement nous a rendu le calendrier un petit peu difficile dans les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on a demandé aux instances de se prononcer sur des documents extrêmement importants, une feuille de route qui demande des déclinaisons en plan d'action, des déclinaisons en termes d'indicateurs, de points de rendez-vous, de trajectoires, de suivis, parce qu'on est tous tout à fait d'accord sur le fait que ce qui fera la différence avec les précédentes stratégies qui malheureusement ont montré qu'on ne tenait pas nos objectifs et qu'on n'arrivait pas à atteindre les cibles qu'on s'était fixées, c'est justement ce calendrier avec ses repères, ses points de suivi et de trajectoires qui soient vraiment opérationnels et j'irais même jusqu'à une déclinaison en termes de moyens en fait. C'était vraiment l'engagement que j'ai pris dans cette stratégie et je dois reconnaître aujourd'hui qu'effectivement, je vais vous dire idéalement, il nous aurait manqué un mois ou deux et malheureusement le calendrier politique est ce qu'il est et on est dans cette difficulté où nous avons déjà le socle, la stratégie qu'on a proposée à l'examen des instances, elle est déjà, elle va déjà bien au-delà de tout ce qu'on avait pu connaître des précédentes stratégies dans sa densité et dans les déclinaisons qu'on a pu donner aux axes stratégiques. Les ONG se reconnaissent d'ailleurs en tout cas pour tous les retours que j'en ai à cette heure dans sa structure, dans les priorisations, vraiment les grands enjeux et les leviers qu'on a relevé, qu'on a partagé ensemble. Effectivement, elle déplore que nous manquions de ces quelques semaines pour les décliner opérationnellement et donc, c'est une réflexion qui est à l'œuvre parce qu'effectivement, si nous pensons que les arbitrages et les points forts, les leviers extrêmement forts qui sont déjà présents dans le texte actuel méritent d'être crantés, d'être inscrits comme la base de cette stratégie, nous avons notamment sur le volet de ces indicateurs de suivi et sur le volet du financement de la biodiversité, on n'est pas que sur du ligne à ligne combien on met sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ou sur les aires protégées, on est vraiment sur un travail de révision totale du financement de la biodiversité en France. Le financement de la biodiversité, c'est une politique déjà publique qui est relativement récente, qui s'est empilée en strat, il y a encore à peine un peu plus d'un an, on crée un opérateur dédié, on a des agences de l'eau qui sont très opérationnelles avec une fiscalité sur l'eau qui paye et l'eau et la biodiversité, tout ceci aujourd'hui, on avait clairement besoin de remettre tout ça à plat, de redonner de la lisibilité, quand on parle d'acceptabilité, on a besoin de cette transparence et à cette heure, le financement de la biodiversité en France, quand on regarde le schéma qui a pris déjà beaucoup de temps à celui qui l'a réalisé, on l'appelle le beau bourg de la biodiversité parce qu'il y a des tuyaux de partout et ça s'explique historiquement, simplement aujourd'hui ça doit être revu, je pense que le président de la République s'est engagé très clairement sur l'hypothèse d'une fiscalité plus lisible pour ne pas dire peut-être d'une fiscalité affectée, on a à revoir la fiscalité qui s'applique aujourd'hui donc au niveau national qui doit être en lien avec la fiscalité locale parce que tout ça ce sont des équilibres qui se sont construits au fil du temps mais qu'il ne faut pas menacer donc on ne peut pas considérer le financement de la biodiversité en dehors de toute cette réflexion nationale sur la fiscalité locale par exemple on est aussi face au défi de devoir démultiplier les moyens dont on dispose parce qu'on sait aujourd'hui un, le coût de l'inaction deux, ce qu'il faut vraiment qu'on mette en oeuvre pour stopper cette érosion et les catastrophes qu'elle peut générer donc ces défis-là font que et sur le volet du suivi des indicateurs et sur le volet financement on est un peu juste en termes de calendrier et donc je déterminerai dans les jours qui viennent ce que l'on sort et ce que l'on reporte à dans quelques mois sachant que évidemment je serais ravie de continuer à incarner cette politique mais que si l'avenir devait mener en d'autres chemins la continuité de l'Etat fait que nous serons de toute façon dans les déclinaisons opérationnelles de cette stratégie totalement mobilisée merci madame la ministre je propose de conclure cette conférence nous restons à disposition pour toutes vos questions via la DICOM et le cabinet merci à tous merci bonne journée